Musique Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer une nouvelle recette J'ai choisi de revisiter un classique de la pâtisserie française, le Royal Le Royal qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un gâteau composé d'un biscuit d'aquase Par dessus une couche de croustillant praliné Et pour finir une mousse au chocolat Donc moi j'ai choisi en plus de l'agrémenter avec un glaçage Et une petite décoration veloutée avec un cerclage en chocolat doré Sans plus attendre je vous propose tout de suite la recette Je réalise pour commencer ma base de biscuits d'aquase avec ces quelques ingrédients 30 g de farine 85 g de poudre d'amande 100 g de sucre glace 140 g de blanc d'oeufs soit environ 4 blancs Et 50 g de sucre de canne Je transfère pour commencer ma poudre d'amande Mon sucre glace et ma farine dans un saladier Et je vais les mélanger ensemble Une fois que j'ai éliminé mes grumeaux Je vais monter mes blancs en neige avec ma cassonade Donc je verre tout simplement mes blancs d'oeufs dans mon batteur Et je vais monter mes blancs en ajoutant mon sucre de canne au fur et à mesure J'en mets un tout petit peu au départ Et j'ajoute au fur et à mesure Lorsque mes blancs sont mousseux mais pas trop fermes Je vais pouvoir les ajouter à mon mélange de poudre Et transférer le tout dans ma poche à douille Donc délicatement à l'aide de ma maryse J'intègre mes blancs montés à mes poudres Lorsque mes blancs sont intégrés Je vais tout simplement les transférer dans ma poche à douille Je vais ensuite pouvoir pocher ma préparation A l'intérieur d'un cercle à tarte de 16 cm de diamètre Que j'ai posé sur mon tapis en silicone Donc j'étale mon biscuit sur environ 1,5 cm d'épaisseur Le reste vous pouvez vous amuser à le pocher à côté sur le tapis en silicone C'est jamais perdu pour la petite pause de 4 heures J'étale légèrement avec le dos d'une cuillère Pour égaliser la surface Et j'enfourne 8-10 minutes à 180 Après 8-10 minutes de cuisson, ma daquoise amande est prête Je vais la laisser entièrement refroidir jusqu'au montage Pendant que mon biscuit refroidit, j'en profite pour réaliser mon croustillant praliné Avec ses ingrédients 20 g de chocolat blanc de couverture à 34% 100 g de praliné maison Vous pouvez retrouver le plutôt sur ma chaîne YouTube Et 50 g de feuilletine Je vais dans un premier temps fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum Lorsque mon chocolat blanc est fondu, j'ajoute ma pâte de praliné maison Et je termine en ajoutant mes paillettes de crêpe dentelle Lorsque tout est bien homogène, je vais transférer ça à l'intérieur D'un cercle à tarte de 16 cm de diamètre que j'ai posé sur du papier sulfurisé Et j'étale le tout pour en faire une couche uniforme de même épaisseur Lorsque j'ai une couche bien uniforme, je place le tout au frigo jusqu'au montage Pour finir, je confectionne ma mousse au chocolat noir avec ses ingrédients 150 g de chocolat noir de couverture à 70% 2 jaunes d'oeufs 14 g de sucre de canne 70 g de lait entier Et 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum Je fais fondre dans un premier temps mon chocolat noir au micro-ondes à puissance minimum Lorsque mon chocolat noir est fondu, je le laisse de côté Et je vais réaliser une crème anglaise avec mes oeufs, mon sucre, ma petite quantité de crème et mon lait Donc je verse dans ma casserole mes oeufs, mes jaunes, avec mon sucre de canne Et je vais fouetter l'ensemble pour faire blanchir mes jaunes Une fois que mes jaunes sont blanchis, je vais ajouter ma petite quantité de crème liquide et mon lait Je délaye ensuite l'ensemble Et je vais porter le tout à 82 degrés sans cesser de remuer Donc je prends mon thermomètre de cuisson Et je monte à 82 degrés sur feu moyen Lorsque ma crème a atteint 82 degrés, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu Et je vais émulsionner entre chaque ajout Donc j'ajoute un premier tiers Une fois que ma crème anglaise est bien intégrée à mon chocolat fondu Je vais là tout simplement la laisser de côté Et je vais monter ma grosse quantité de crème bien froide en crème montée Pour pouvoir l'intégrer à mon chocolat par la suite Donc je verse ma crème liquide dans le bol de mon robot Et je vais fouetter le tout jusqu'à l'obtention d'une belle crème montée mousseuse Lorsque j'ai une belle crème montée mousseuse Je vais pouvoir l'intégrer tout simplement à mon chocolat Qui doit être aux alentours de 40-45 degrés, pas plus Une première quantité que je vais intégrer délicatement à la spatule, à la maryse J'ajoute ensuite le reste de ma crème montée Et tout pareil, je l'intègre délicatement à la maryse Lorsque ma mousse est bien homogène Je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille Munie d'une douille ronde de 10 Donc si tout ne rentre pas, c'est pas grave Je laisse ça de côté Et je vais réserver ma mousse au frigo en attendant le montage Une fois que ma mousse est faite, je prépare mon plan de travail Pour pouvoir débuter le montage de mon Royal Revisité J'ai donc disposé tout simplement mon moule Universo de chez Silicomart sur ma planche à découper Que j'ai l'habitude de placer au congélateur Si vous n'avez pas ce moule, vous pouvez tout simplement le faire dans un cercle à entremets de 18 cm de diamètre Donc je vais commencer par pocher ma mousse au chocolat Donc je commence tout simplement par celle qui me reste dans le saladier J'ai aplati bien avec le dos d'une cuillère Pour éviter qu'il y ait des bulles Et ensuite je vais pocher la mousse Qu'il y a dans ma poche à douille Je laisse environ 2 cm Et je vais placer mon croustillant Que je desserque J'appuie bien Pour faire vraiment monter la mousse Et ensuite je dispose mon biscuit par dessus Et j'appuie une seconde fois Donc lorsque la mousse Est bien arrivée à hauteur du moule Je vais tout simplement lisser A l'aide de ma cuillère Et j'ai plus qu'à placer le tout au congélateur toute la nuit Je place ensuite le reste Qu'il y a dans ma poche à douille au frigo Environ 15 minutes Pour pouvoir pocher mon décor Lorsque ma mousse a figé 15 minutes au frigo Je vais réaliser un espèce de dessin de boudin Qui va pouvoir venir rentrer A l'intérieur de mon cercle à tarte de 16 cm Donc je vais pocher un peu plus gros Que 16 cm de diamètre Sur mon papier sulfurisé Et une fois que c'est poché Je vais venir placer Mon cercle à tarte de 16 cm autour Histoire de faire un importe pièce Et je place le tout au congélateur Comme le reste Après tout est mis au congélateur Il est maintenant temps que je décore mon entremet royal revisité Je commence tout simplement par vaporiser avec du spray velours couleur chocolat Mon motif que j'ai poché avec ma mousse au chocolat Je sors mon motif de boudin de mousse du congélateur Et je vais tout simplement enlever ce qu'il y a autour de mon cercle à tarte J'enlève ensuite le cercle Et je vais tout simplement appliquer du spray velours par dessus Une fois que mon spray velours est déposé Je replace le tout au congélateur Ensuite je réalise le glaçage de mon entremet Mon glaçage est maintenant à 37 degrés Je vais pouvoir tout simplement glacer mon entremet Et je vais laisser un trou au milieu Pour éviter de trop glacer Parce qu'après je vais venir poser ma déco sur le dessus Je laisse ensuite dégouliner les quelques gouttes J'attends que ça fige Et je pourrais découper ce qui tombe avec un couteau Une fois que ça a fini de couler Je prends mon entremet Et avec un couteau je vais tout simplement venir faire le tour Pour enlever l'excédent de glaçage A la base Je peux ensuite déposer mon entremet sur le plat de service A l'aide de ma palette Il ne me reste plus qu'à continuer ma déco Donc je viens de ressortir mon décor floqué du congélateur Je l'ai décollé à l'aide de ma palette En la passant juste par en dessous Et je vais tout simplement la piquer avec deux cure-dents Pour pouvoir venir le déposer sur mon entremet Une fois que j'ai bien piqué mon décor Tout ce qui se décolle Je peux enlever l'excédent Un peu avec mes doigts Et je vais ensuite venir le déposer sur le dessus de mon entremet En essayant de le centrer au maximum Et en tournant les cure-dents J'arrive à les libérer Une fois que c'est fait Je vais pouvoir disposer mon cerclage doré Et mes petits disques de chocolat doré Donc pour réaliser ce cerclage en chocolat noir doré Je vous renvoie tout simplement vers un de mes précédents tutos Qui est déjà sur ma chaîne Je vous mets le lien en barre d'infos Je viens tout simplement déposer mon cerclage en chocolat Tout autour Donc j'essaie de garder mon plus beau côté Je vais ensuite disposer mes petits disques De chocolat doré La recette de mon royal revisité est maintenant terminée J'espère que ça vous a plu Laissez-le décongeler dans votre réfrigérateur Environ 5 heures avant de le déguster Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager autour de vous A me laisser des commentaires Et à continuer à vous abonner à ma chaîne Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501